Et bonjour, j'espère que vous allez bien, je vais vous faire des prédictions pour cette journée du 14 mai. Enfin, je vais vous faire des prédictions, je vais vous envoyer quelques petits messages, je vais aller baisser un peu ma télé quand même. Et puis, ouais, je vais regarder un petit peu les petits messages qui vous sont envoyés pour cette journée du 14. Donc on va un petit peu ouvrir le rideau, on verra un peu mieux. Et on va y aller. Allez, donc... Allez, on est parti. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hein ? Allez, on va regarder. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que... Si on commence par le petit message, c'est pas mieux. C'est mieux, hein ? Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui vous attend le 14 mai 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vous attend ? Ah vous, je vais tirer mon rideau parce qu'on voit que dalle. Voilà, je vais pas l'aimer ma lumière, donc vous serez un petit peu dans l'ombre. Je ne sais pas, vivez pas, ne faites pas nul. Allez, 14 mai 2022, un petit message. Qu'est-ce qui vous attend pour cette journée du 14 ? Non, un petit message, parce que si on les met tous, on n'est pas sortis de l'auberge. Non, qu'est-ce qu'ils ont pensé ? 14 mai 2022, le petit message qui vous attend pour cette journée. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez, on y va. 14 mai. Hop là, j'en ai deux. Ah ben voilà, dis oui. Bon, oui. Oui, oui. Alors, oui, tout est permis. Ça me fait penser à une mission, ça je crois. Il y avait un truc comme ça, à une époque. Oui, tout est permis. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, il me semble. Et ici, on vous parle de chaque racine. Chaque racine. Allez, ok. Allez, si ton mental s'emballe. Feu rouge. Ah ben oui, s'emballe, c'est feu rouge. C'est pas feu vert. Pose tes pieds au sol. Des temps droits. Imagine des racines qui sortent de tes pieds. Eh ben putain, vous avez intérêt à avoir de sacrés pieds. Je vous le dis, moi. Jusqu'à la terre-mer. L'énergie de Gaïa remonte en toi ici et maintenant. Tu es en sécurité. Voilà. Donc, on vous dit de... On vous dit de... Ben, de méditer. Oula. Allez, quand je commence à parler de méditation, c'est bizarre. On en voit des mots de tête. Je ne sais pas pourquoi. Ben, allez, on continue. Ça, c'est... Allez, quel est le petit message ? Qu'est-ce que tu peux m'envoyer comme petit message pour cette journée du 14, s'il te plaît ? 14 mai 2022. Qu'est-ce que tu pourrais m'envoyer comme petit message ? Qu'est-ce que tu m'envoies pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Allez, 14 mai, les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai un changement de vie pour cette journée du 14. On parle d'héritage. C'est le changement radical de vie. D'accord ? Pour cette journée, il y a quelque chose qui... On est dans un changement de vie. D'accord ? Allez, qu'est-ce que tu peux me donner comme petit message ? Pour cette journée du 14. Donc, changement de vie, quelque chose qu'on attend depuis un petit moment. Quelque chose qui va s'acter. Pour cette journée du 14. On signe quelque chose pour cette journée du 14. Quelque chose qui a été long à avoir. Long à être acté. On est plutôt dans quelque chose de très positif. Il y a un changement radical. Donc, dans quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu peux me donner comme notre petit message pour cette journée ? On vous dit, oui, il y avait peut-être une notion. On est peut-être bloqués. Alors, on a peut-être été... Oui, il y a peut-être quelque chose qui a été peut-être retardé. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que tu peux me donner comme petit message pour cette journée du 14 mai, s'il te plaît ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que je peux avoir comme petit message, s'il te plaît ? Les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, un petit message, s'il te plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'était peut-être des choses qui étaient mises de côté depuis un petit moment. C'était peut-être des choses... C'était une signature qui avait peut-être été bloquée. On a peut-être été bloqués concernant une signature. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose de juste et qui va revenir vers vous. On vous dit qu'il va y avoir une... On est peut-être bloqués au niveau peut-être d'une... Oui, on a peut-être été mis de côté. On a peut-être été bloqués au niveau de... Il y a des personnes qui vont vous soutenir concernant une réputation et quelqu'un qui va vous remonter, qui va vous sortir de là. D'accord ? On vous sort de là. D'accord ? On vous sort de là. Il y a peut-être aussi des personnes de si... Alors ici, on vous parle de... J'avais la réputation qui était tombée en premier. Donc ici, on va vous parler quand même de succès. Il y a même des personnes qui vont... Qui vont parler pour vous. D'accord ? Qui vont parler pour vous. Qui vont vous soutenir. Qui vont parler pour vous. Peut-être concernant ces blocages. Il peut y avoir. D'accord ? On vous dit qu'il y a quand même une notion de... De toute façon, il y a un changement de vie. Il y a quelque chose qui s'est acté, qui s'acte pour cette journée du 14. Il y a quelque chose qui se signe et qui s'acte. Quelque chose qui est complètement... Qui va être complètement différent. Quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Quelque chose qui est mis en attente depuis un petit moment déjà. Quelque chose qui était peut-être bloqué. D'accord ? Qui bloquait peut-être aussi... Ce que vous méritez. D'accord ? Ce que vous méritez. Mais vous allez avoir des appuis. Il y a quelqu'un qui va vous appuyer pour cette journée du 14. D'accord ? Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter concernant ces blocages, ce retard ? Oui, c'est quelque chose qui a été peut-être un petit peu retardé. On a peut-être quelque chose... Oui, ce n'est pas des blocages. C'est vraiment quelque chose qui a été retardé. Est-ce qu'on doit s'inquiéter concernant ce petit retard qui est mis en place ? Oui, j'ai une notion de contre-temps par rapport à cette journée du 14. Moi, j'ai plutôt une notion de contre-temps. D'accord ? Ça va être un contre-temps pour cette journée du 14. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Oui. C'est quelque chose qui vous est destiné. On peut dire que c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien et qui va vous redonner de la vitalité, qui va vous redonner de la santé, de la vitalité, du bien-être. Et quelque chose qui va vous permettre de travailler, de vous aider à vous épanouir pour cette journée du 14. D'accord ? Oui, concernant peut-être un foyer, une maison. D'accord ? Pour cette journée. Allez, on continue. Donc, c'est quelque chose que vous allez... Il y a quelque chose qui... Un document important que vous réceptionnez pour cette journée du 14 mai. D'accord ? On dit que c'est quelque chose qui vous est destiné. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire pour cette journée du 14 mai ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Alors, ici, on vous dit que vous allez avoir... Alors, au niveau de la santé, peut-être que vous allez avoir peut-être une fatigue. Peut-être quelque chose au niveau de la santé. On vous dit que vous allez avoir de la chance au niveau de votre santé pour cette journée. D'accord ? On vous parle... Oui. On dit que vous allez avoir... Il y a peut-être quelque chose. Peut-être que oui. Au niveau de la chance. Peut-être au niveau de la santé. On vous dit que vous allez avoir de la chance pour cette journée. D'accord ? Peut-être que dans le normal, vous êtes peut-être une personne qui avait peut-être un petit peu des petites fatigues. on parle de rongeurs, donc rongeurs généralement c'est la santé ça peut être des petits ennuis la souris la souris, le rat, la souris généralement c'est des petits problèmes alors peut-être que vous allez peut-être avoir un petit peu quelques difficultés, ça peut être sur la santé peut-être des difficultés un petit peu au niveau de la santé peut-être un petit peu si on va peut-être aussi autour de vous vous allez peut-être devoir gratter un petit peu sur votre chance pour cette journée du 14 mai il va falloir peut-être être un peu prudent concernant la chance, d'accord, ne piochez pas trop dans de la chance on parle de chiffres donc si vous êtes quelqu'un qui jouait financièrement qui jouait en tout cas peut-être à des jeux de hasard ou autre, on vous dit quand même d'être peut-être un peu prudent parce qu'il y a quand même cette notion de ouais, ne dépensez pas ne dépensez pas pour tout ce qui peut être amené à des jeux ou autre pour cette journée c'est pas une journée peut-être c'est une journée qui peut vous être chanceuse mais vous risquez peut-être d'avoir voilà la chance, oui mais il y a peut-être peut-être qu'après vous risquez peut-être d'avoir des petits soucis concernant cette chance qui va venir à vous pour cette journée du 14 d'accord allez, qu'est-ce que tu peux me dire pour cette journée du 14 mai pour les personnes qui regardent cette vidéo qu'est-ce que tu peux me dire pour cette journée du 14 mai pour les personnes qui regardent cette vidéo je ne sais pas vous ne me voyez pas je vais devoir allumer ma lumière 14 mai pour les personnes qui regardent cette vidéo qu'est-ce que tu peux me dire s'il te plaît allez merci bon allez donc ici on vous parle de tous les espoirs sont permis pour vous de la chance qui vient pour vous vous êtes protégé pour cette journée je ne peux pas vous dire je vais allumer je vais allumer voilà donc pour cette journée on vous dit quand même que vous êtes protégé d'accord vous allez être protégé vous allez être il y a de la chance qui vient vers vous il y a des espoirs qui vont il y a des choses qui vont venir pour vous il y a des espoirs qui se réalisent pour vous par exemple l'autre jour je crois que je me suis trompée il me semble que je vous avais dit l'araignée du matin et non finalement c'est vraiment l'araignée du soir espoir donc là on est vraiment dans quelque chose oui moi il y a quelque chose qui se réalise pour vous pour cette journée d'accord on est plutôt dans quelque chose on est dans le désespoir il y a de la chance qui va venir vers vous et vous allez être protégé pour cette journée d'accord on a beaucoup de chance on a beaucoup de chance mais voilà ne le criez pas trop pour cette journée du 14 qu'est-ce que tu peux me dire encore s'il te plaît pour cette journée du 14 mai pour les personnes qui regardent cette vidéo est-ce que tu peux me dire s'il te plaît encore une petite une ou deux petites cartes est-ce que tu peux me dire encore pour cette journée du 14 mai pour les personnes qui regardent cette vidéo non j'en ai trop là ouais il y a peut-être une fatigue oui il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont peut-être vous fatiguer pour cette journée du 14 peut-être vous fatiguer fatiguer peut-être aussi une personne peut-être aussi fatiguée peut-être une personne peut-être une jeune fille peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être oui vous fatiguer fatiguer peut-être aussi une jeune fille étrangère quelqu'un d'étranger oui quelqu'un d'étranger qui est plutôt dans une notion de d'appauvrissement j'ai l'impression quelqu'un qui peut être étrangère et appauvris ou qui commence à perdre tout d'accord qui a commencé à perdre à commencer à perdre au niveau au niveau peut-être aussi vacances parce que j'ai la notion du coquillage ça peut être l'étranger le coquillage mais ça peut être aussi des vacances les loisirs les vacances les bien-être il y a quelqu'un qui commence à à perdre un petit peu tout ça d'accord pour cette journée du 14 il va y avoir peut-être des personnes autour de vous qui vont peut-être un petit peu fatiguer fatiguer oui ou assister peut-être une jeune fille blonde qui peut être étrangère ou qui peut être quelqu'un qui peut aimer les plaisirs tout simplement qui peut aimer les vacances qui en tout cas et s'appauvrit par rapport peut-être à s'appauvrir peut-être par rapport à l'étranger peut-être par rapport à des vacances les coquillages c'est généralement plus des vacances pour cette oui c'est plutôt les vacances d'accord pour cette journée bon ça ça ne vous concerne pas j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt de l'entourage qui va être autour de vous autour de vous ça peut être de l'entourage aussi qui va chercher à vous protéger aussi par rapport à de la chance et il peut aussi avoir j'ai l'impression qu'il y a de l'entourage autour de vous qui va essayer de vous protéger peut-être par rapport à une jeune fille blonde peut-être étrangère ou peut-être quelqu'un qui est en vacances enfin vous voyez qui prend beaucoup de vacances et qui commence à s'appauvrir par rapport à ce côté vacances ce côté bien-être ce côté voilà allez on va continuer encore un petit message allez qu'est-ce que tu peux me dire pour cette journée du 14 mai s'il te plaît on va communiquer on va communiquer on va dans la communication pour cette journée du 14 on va communiquer on va prendre de la hauteur on va se déplacer on va regarder où on va on va prendre des décisions de haut pour regarder un petit peu le chemin qu'on va prendre qu'on va emprunter pour cette journée du 14 mai on va être plutôt dans une notion de on va être pressé pour cette journée on va être pressé pour cette journée du 14 on est impatient on est plutôt pressé je ne sais pas pourquoi je le ressens comme quelqu'un qui avait besoin de vite de oui de parler du temps qui est pressé de bouger pour cette journée du 14 je sens quelqu'un qui a envie de bouger pour cette journée du 14 allez qu'est-ce que tu peux me dire concernant cette journée du 14 mai pour les personnes qui regardent un petit message s'il te plaît qu'est-ce que tu peux me dire ok on est pressé concernant peut-être des échanges avec l'étranger il va y avoir une victoire concernant peut-être une négociation avec l'étranger d'accord on négocie quelque chose il y a une négociation concernant l'étranger il y a une victoire pour cette journée du 14 mai d'accord d'ailleurs on la ressent cette victoire on a l'intuition qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour cette journée du 14 il y a des choses qui fonctionnent pour cette journée du 14 mai et ça le fait positivement d'accord peut-être qu'on on est peut-être dans l'intuition on ressent on ressent voyez un petit peu il le touche il passe sa main il le touche il écoute il écoute son intuition il ferme les yeux et il écoute son lui intérieur d'accord il ressent son lui intérieur d'accord et j'ai l'impression que vous allez le ressentir qu'il y a quelque chose de positif qui vient pour vous pour cette journée du 14 mai on est dans une notion de victoire on l'avait ici aussi d'accord on l'avait ici on va avoir des appuis qui vont être quand même assez redoutables j'ai l'impression parce que j'ai quand même des appuis j'ai la renommée je pense qu'il va y avoir des personnes assez importantes autour de vous qui vont vous appuyer pour cette journée du 14 d'accord je ne dis pas quelque chose de quelqu'un de redoutable mais en tout cas ça va être des appuis je pense important d'accord pour cette journée du 14 et vous allez le ressentir ça peut être aussi des appuis qui viennent aussi de l'étranger pour cette journée d'accord allez je vais regarder pour en tout cas on va communiquer il y a un déplacement on va regarder de haut on va regarder de haut on va être dans une notion d'impatience il y a du temps qui arrive pour vous le côté impatient et j'ai l'étranger j'ai les échanges avec l'étranger on va se donner on va se donner on va se donner il y a peut-être aussi une notion de déplacement aussi à l'étranger vous voyez on a la et là la montgolfière aussi on va donner des échanges on va donner on va donner au monde on va donner on va bouger moi j'ai l'impression que vous allez bouger vous allez apporter à l'étranger quelque chose il va y avoir des échanges des échanges avec l'étranger d'accord on va être plutôt dans ça peut être des échanges oui pour cette journée du 14 et des échanges qui vont en tout cas amoutir et d'ailleurs vous allez le ressentir allez on va regarder quel est le petit message quel est le petit conseil que nos guides nous envoient ou quel est le petit message que nos guides ont envie de nous envoyer faites que chaque jour compte pour cette journée du 14 est-ce que je peux avoir encore un petit message ou un petit conseil s'il te plaît s'il vous plaît pour cette journée du 14 mai pour les personnes qui regardent cette vidéo est-ce que je peux avoir encore un petit message un petit conseil s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo on vous dit de garder l'esprit ouvert pour cette journée du 14 d'accord il y a quelque chose d'accord j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui oui il y a quelqu'un ou quelque chose oui il y a quelqu'un j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider quelqu'un qui est assez important qui vient vous sortir d'une situation d'accord allez je vais vous laisser vous concentrer pour cette pour une question que vous vous posez pour cette journée du 14 je vais vous laisser vous concentrer et je vais vous donner le petit message qui vous est envoyé moi je moi je mélange et vous vous réfléchissez vous vous concentrez sur votre petit message et moi je vais vous donner la réponse allez donc je vais en dire une au hasard j'aurais bien voulu que ça tombe tout seul allez est-ce que tu peux me donner un petit message une petite réponse pour les personnes qui regardent cette vidéo qui ont posé une question j'en ai deux qui sont tombées on vous dit un rétablissement au niveau de la santé on vous dit oui rétablissement quand vous allez être en forme on avait une fatigue quand même on avait je vous avais dit ça peut être des petits soucis des petits soucis ça peut être des petits soucis de santé on vous dit vous allez quand même avoir de la chance donc on vous dit quand même qu'il va y avoir une notion de rétablissement pour cette journée du 14 il y a un rétablissement donc par rapport déjà ça par rapport à votre santé on vous dit qu'il y a un rétablissement donc ne pas vous inquiéter en fonction de la question que vous êtes posée on vous dit qu'il va y avoir un rétablissement et on vous dit de demander de l'aide des autres et là ici nous avons justement des personnes assez importantes qui ont une renommée importante qui vont venir vous aider pour cette journée du 14 et on doute dès qu'on vous dit d'écouter votre intuition ce que nous avions ici parce qu'il va y avoir quelque chose de écouter votre intuition pour cette journée du 14 mai d'accord pour les personnes qui regardent cette vidéo voilà mes petits allez je vais regarder un petit peu pour vous quel est le petit conseil que votre enfant intérieur vous envoie pour cette journée du 14 mai allez est-ce que tu peux m'envoyer un petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il te plaît le doute alors je ne sais pas si on l'avait je ne sais pas s'il était sorti non ici on a le doute donc si vous avez des doutes pour cette journée du 14 on vous dit de vous faire confiance de nouveau je fais confiance à mes intuitions et au ressenti de mon corps écoutez votre corps pour cette journée on avait ça on avait la santé aussi peut-être que ouais j'attends j'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités écoutez votre corps pour cette journée du 14 d'accord si vous avez un doute écoutez votre corps donc effectivement connectez-vous à vous-même écoutez votre intuition prenez quelques minutes pour écouter votre corps c'est vrai que des fois on est lancé on est en train de faire des courses on est en train de voilà on est occupé même des fois le ménage ou voilà on a plein de choses au milieu et on est occupé et on a mal quelque part et des fois on n'y prête pas attention ou on se dit bon c'est pas grave ça va passer ou on est au travail et on est sollicité et on voilà parce que maintenant tout le monde court après après course à la tout le monde est à la course à la montre aujourd'hui et donc on est devenu des machines finalement on est devenu des machines parce que c'est vrai que quand vous avez un téléphone qui va sonner ou vous avez un message qui va arriver sur le téléphone des fois si vous avez le téléphone près de la main on a tendance toujours à hop c'est automatique des fois on a tendance à même pas laisser peut-être 2-3 minutes on a reçu un message si on a le téléphone si on a le téléphone à côté on a toujours tendance à répondre et c'est vrai qu'on finit par devenir des machines on devient lobotomisé et c'est vrai que c'est bien de justement pour en revenir je ne sais pas pourquoi je disais ça 2-2 d'écouter votre corps voilà pareil pour le corps voilà le corps ne négligez pas les petits mots que vous pouvez avoir dans votre corps d'accord moi là je commence à avoir mal à la tête c'est peut-être par rapport parce qu'il va y avoir il va y avoir les pleines lunes dans pas longtemps donc il va falloir il va falloir avoir la pleine lune donc là les énergies commencent à se faire sentir voilà donc écoutez votre corps votre corps va vous dire et après vous allez vous organiser de manière à écouter votre corps vos intuitions vos ressentis et voir un petit peu ce qui ce qui est bon ce qui est bon pour vous d'accord pour cette journée et d'où le fait que votre enfant intérieur vous dit d'écouter aussi de faire confiance à vos intuitions pour cette journée du 14 mai voilà mes petits bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on a des petits messages qui sont relativement sympas on vous dit de dire oui pour cette journée et que si votre mental s'emballe bah voilà sortez sortez les racines de vos pieds ancrez-vous et voilà restez cool allez je vous souhaite une bonne soirée je vous dis une bonne soirée une bonne journée pour cette journée du 14 et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur bonne journée à bientôt C'est parti.